Lors d'un orage, l'éclair et le grondement du tonnerre se produisent en même temps. Nous voyons un éclair et douze secondes après nous entendons le tonnerre. Question, à quelle distance de nous l'orage a-t-il lieu si la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde? Voici les données. La vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde, c'est-à-dire elle est de 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Nous savons que la vitesse de propagation du son dans l'air est de 340 mètres par seconde. Nous savons aussi par l'énoncé que le temps que met le tonnerre à parcourir la distance que nous cherchons est égal au temps que met la lumière pour parcourir la même distance plus 12 secondes. Et ce que nous cherchons, c'est justement cette distance petit d que nous exprimerons en mètres. Et pour la trouver, nous avons à notre disposition cette formule qui dit que la vitesse est égale à la distance parcourue divisé par le temps nécessaire pour la parcourir. En appliquant cette formule à la vitesse de la lumière, nous obtenons que C est égale à D sur T indice L, dont nous déduisons que T indice L est égale à D sur C. En appliquant cette même formule, nous obtenons que V est égale à D sur T indice T, dont nous déduisons que V est égale à D sur T indice L plus 12, vu cette donnée-là. Et par conséquent, le petit d est égale à D sur T indice L plus 12, et là-dedans, nous pouvons remplacer le T indice L par D sur C. C'est ainsi que nous obtenons que D est égale à V fois D sur C plus 12, c'est-à-dire D est égale à ce V qui vaut 340 fois D sur ce C qui vaut 3 fois 10 exposant 8 plus 12. Et c'est ainsi que nous obtenons que D est égale à cette somme-là en distribuant le 340 sur cette parenthèse. Ensuite, nous mettons cette fraction de l'autre côté du signe d'égalité où nous pourrons mettre le petit d en évidence. Ainsi, nous obtenons que le petit d est égale à 340 fois 12 divisé par 1 moins 340 divisé par 3 fois 10 exposant 8. Attention à l'ordre des opérations dans ce calcul. Regardons la calculette. Nous cherchons cette fraction-là. Donc, fraction, le numérateur c'est 340 fois 12, 340 fois 12, ensuite curseur vers le bas, et au dénominateur nous avons 1 moins cette fraction-là. Donc maintenant, fraction, dont le numérateur c'est 340, 340, curseur vers le bas, et le dénominateur c'est 3 fois 10 exposant 8. Égale, nous voyons que c'est 4080,005 à peu près. Donc, nous avons une distance petit d de 4080,005 mètres. Et c'est ça la réponse finale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !